Bonjour, j'espère que cette journée est pour toi un bon jour. Et même si ça ne semble pas être le cas, il faut que tu saches que Dieu a une bénédiction spéciale pour toi aujourd'hui. Puisqu'il est écrit dans sa parole, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'être humain n'y ajoutent rien. Je ne peux rien faire pour ajouter quoi que ce soit à ce que Dieu a déjà prévu pour moi. Alors c'est vrai que nous avons sa parole qui nous nourrit, qui nous restaure, qui nous rassure, qui nous enrichit. Et qui nous donne l'assurance de sa présence à nos côtés au quotidien. Et c'est pour cela qu'il est capital aujourd'hui de la lire, de la méditer, de la chanter. N'hésitez pas à la mettre en chanson. C'est votre parole que le Seigneur vous met entre les mains. Sa parole est grande et puissante. Et si Proverbe 10, verset 22 s'applique à toi aujourd'hui, sache que seul Dieu donne la vraie bénédiction, le vrai bonheur. On vit des moments peut-être particuliers, avec des grèves, avec des inquiétudes. Mais je t'invite ce matin à prendre un instant pour contempler ton Sauveur. Pour le louer, pour le remercier. Parce qu'il t'a réservé quelque chose de spécial aujourd'hui. Ta prière pourrait être, Père, me voici. Tu as écrit dans ta parole que tu as en réserve pour moi quelque chose de spécial. Ouvre-moi les yeux et aide-moi à contempler ce que tu as en réserve pour moi. Je sais que tu m'aimes et je veux de tout mon cœur t'aimer en retour.